bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance pour ce lundi 31 janvier allez c'est parti qui vous attend ce lundi alors on parle de sortilège alors ce sortilège moi je dirais que peut-être que vous attendez que quelque chose arrive que quelque chose se passe vous attendez qu'une situation et bien comment dire évolue peut-être mais que ça n'avance pas et que peut-être que justement ce que vous attendez et ce qui vous est prédit dans les guidances ou en consultation et bien peut-être que ça fait justement un an deux ans qu'on vous a prédit quelque chose et que à chaque fois quand vous tombez sur des vidéos enfin que vous regardez de vous même voilà régulièrement justement les vidéos d'une même chaîne par exemple ou que vous lisez des guidances que souvent vous tombez justement à chaque fois sur ce qu'on vous a prédit mais que problème c'est que le problème entre guillemets c'est que pour l'instant rien ne se passe et du coup vous ne comprenez pas et du coup là c'est votre mental qui se met en route ensuite on nous parle de médical oui pour moi ça rejoint le fait que voilà médical la santé forcément le fait d'être beaucoup dans le mental comment ça dépend ça c'est que vous avez été beaucoup dans le mental et que forcément ça prend de l'énergie et que des fois ça peut avoir des effets vous pouvez ressentir des maux des maux physiques maux des douleurs physiques mais tout ça c'est dû justement à vos émotions je dirais voilà vos émotions négatives que vous créez ensuite on parle d'argent peut-être que justement vous attendez une rentrée d'argent que vous attendez d'avoir une certaine abondance vous voyez peut-être que justement tous les tous les mois ce n'est pas tous les mois ce n'est pas la vie rêvée mais qu'il y a une certaine instabilité possiblement dans votre situation financière et qu'on vous a dit qu'un jour un jour vous aurez l'abondance dans ce domaine peut-être également dans d'autres domaines mais que là en tout cas on vous a dit ça mais pour le moment tous les mois vous êtes obligé de calculer de faire attention etc ensuite on nous parle de rencontre d'échanges et pour finir j'allais dire pour finir pour ce lundi 31 janvier de façon que ça peut se passer un autre jour et bien bon non on en a trop je vais les prendre mais je m'aperçois qu'il y en a quatre ça fait un peu trop du coup je ne vais pas les prendre alors pour finir on nous parle de dispute alors là ce qu'on nous dit c'est attention à ne pas mal le prendre c'est à dire que peut-être que justement vous attendez d'avoir une meilleure situation financière et là il y a une personne qui va vous contacter ou vous recontacter pour vous voir dans le but de vous rencontrer et je ne dis pas que cette personne et bien aura une excellente situation financière et que ce sera l'opportunité en tant qu'à faire vu qu'elle a une belle situation financière et du coup voilà ce qu'on t'a raconté l'abourdance financière tu vois là c'est ça c'est que vu que cette personne a gagné sa vie et bien voilà au moins avec cette personne au moins tu es sûr que ta vie va s'améliorer pas du tout parce que ça peut-être qu'il y en a qui vont justement vous dire bah tiens tu vois parce que peut-être que vous allez en parler à une personne le fait qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous mais que ça vous gêne parce qu'il y a des différences peut-être d'âge peut-être au niveau catégorie professionnelle et que cette personne va vous dire bah tu vois regarde il fait tel métier, tel métier, ça gagne bien tu vois ce qu'on t'a raconté au niveau financier mais ce sera grâce à cette personne, grâce à lui, grâce à elle et mais en fait pas du tout c'est que cette personne va vous aider, c'est pas qu'elle va vous aider financièrement c'est que moi j'ai l'impression qu'elle va vous donner des clés pour que vous réussissiez parce que il est possible que, comment dire, bah que pour le moment voilà vous stagnez, vous êtes, vous vous sentez limité et que pour que les choses s'améliorent, vous ne savez pas comment faire pour que ça s'améliore et que du coup cette personne sera là pour un peu pour vous donner un cours, pour vous coacher, vous voyez c'est possible ou peut-être que, vous voyez, il est possible que vous n'arrivez pas à trouver de travail, c'est possible et que cette personne, par des contacts, va vous trouver, je ne parle pas de pistons, de pistonnage mais cette personne va pouvoir vous trouver le poste que vous souhaitez vous voyez, ça veut dire par des contacts mais là on ne parle pas de pistonnage parce que moi j'ai l'impression que voilà, ça sera juste un coup de pouce et que la personne va vous dire bah tiens, si à tel endroit il cherche justement quelqu'un et que ça, cette opportunité professionnelle et bien vous n'étiez pas au courant parce que vous n'aviez pas la possibilité de savoir qu'à tel endroit il cherchait quelqu'un comme vous, que vous étiez le candidat ou la candidate idéale pour ce poste. Voilà pour les énergies de ce lundi 31 janvier, si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, n'hésitez pas à me contacter via jérôme.energéticien80.gmail.com Merci pour votre présence, passez une bonne journée, une bonne soirée prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1 1